Depuis les années 90, le phénomène de la dépigmentation a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Des femmes n'acceptent plus d'être noires. Elles optent pour la dépigmentation avec l'usage de produits dans le but de s'éclaircir la peau. Cette pratique touche les femmes de toutes les couches sociales dont l'âge varie entre 15 et 40 ans. Pour ces femmes, la peau claire est le symbole de la beauté et de l'éblouissance. Les garçons de Mélan, ils aiment ça, quand la femme est claire. Quand je vois les femmes qui sont claire, j'aime ça. Les adepteurs du concept font parfois des mélanges de crème, gel, lait corporel, lotion ou savon et même des produits injectables qui pour la plupart sont utilisés en médecine pour traiter des cas d'allergies. Ces produits se vendent et s'achètent comme de petits pains. Rien qu'on gagne par jour, c'est beaucoup, ça vaut ça. Les produits qu'on menace, il y a beaucoup, ça vaut au moins 6 ou 7, on peut menager, il y en a d'autres produits qu'on met dedans. En dehors de ces méthodes classiques, il existe des méthodes traditionnelles plus rapides. Ces femmes ajoutent quelques gouttes d'eau de javel, des grains de potasse et aussi de la soudre dans l'eau de bain. Des femmes utilisent même de l'huile de moteur de voiture. Les utilisatrices de ces méthodes sont faciles à reconnaître. Au lieu d'être claires comme elles le souhaitaient, ces femmes prennent une coloration rose foncée. Cependant, d'autres femmes préfèrent garder leur teint naturel. Je préfère mon teint naturel. Mon teint que Dieu m'a donné, je préfère que ces filles-là soient naturels comme moi aussi. Pour les spécialistes de la peau, la toxicité des ingrédients présents dans ces produits, tels que l'hydroquinone et ses dérivés, nuisent gravement à la santé de la peau. C'est des produits qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Ils sont aussi responsables d'un amincissement exagéré de la peau. Cela fait que lorsque vous opérez ces personnes-là, vous avez du mal à faire la suture. On demande à nos populations d'arrêter de clairser le teint, surtout que de plus en plus, on nous annonce le réchauffement climatique. Autre les sensibilisations, il est urgent que les autorités mènent des actions vigoureuses contre la dépigmentation qui est devenue aujourd'hui un véritable fléau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !